La vie de Rosh Hashanah Énormément durant mon année Je sais, les enfants n'ont pas pu aller à l'école Ils n'ont pas pu avoir des vacances Les synagogues sont fermées Les restaurants, les portes closes Impossible de visiter les parents, les grands-parents Des mariages, des fiançailles, des bar mitzvahs Toutes les fêtes annulées Le niveau de stress dans les familles, extrêmement élevé Combien de commerces ont fermé les portes Mais pire que tout ça Combien de personnes ont perdu leur vie Combien de personnes sont passées par des moments extrêmement De santé très difficiles dans les hôpitaux Juste au moment, miraculeusement, ils ont été sauvés Mais pas tous, malheureusement Et combien en souffrent encore Je sais que vous êtes fâchés sur moi Je vous comprends Mais il faut que je vous raconte quelque chose Et voici que l'année dernière Au même moment qu'aujourd'hui Quand l'année 5779 terminait Et Dieu m'a fait venir pour me raconter Pour me partager C'est quoi mon programme pour l'année 5780 Et voilà ce que Dieu me dit Je réalise Qu'il faut que je prenne Une démarche radicale Le monde A besoin d'une redirection J'ai un projet J'ai créé le monde il y a 5780 ans Il dit l'année dernière Avec un projet d'amener La perfection de ce monde Mais malheureusement Il y a un petit problème Il a besoin d'être rearrangé Un monde d'une vie très superficielle Un monde mensongeur Un monde de bluff Un monde dans lequel Les personnes cherchent La joie immédiate Sans vouloir trop s'investir Mènent une vie très superficielle Ils ont perdu le fond de soi Le fond de l'être Les fonds de toute vérité Je regarde Dieu alors C'est quoi le programme ? C'est quoi le projet ? Alors dit Dieu Je vais amener Un virus minuscule Que l'humanité ne peut pas voir Mais ils vont réaliser Que c'est une réalité Sur laquelle L'humanité n'a aucun pouvoir Ni les sciences Ni la fortune Les forces armées Les forces armées Personne Ils vont reconnaître Que c'est moi Dieu Le cédé de Pessah Ne sera pas une fête de famille En attendant le repas Mais plutôt Ils vont pouvoir avoir Cette expérience Que le cédé représente La sortie d'Égypte Ils vont passer le temps Avec leurs enfants Ils vont commencer à prier Apprécier leur époux Et leurs épouses Ils vont commencer à valoriser Le chez-soi Le chez-soi physique Ainsi comme le chez-soi Spirituel Que la joie La joie de vivre N'est pas une joie De vivre extérieure Mais c'est une joie De vie intérieure Que toutes les fortunes Que la personne peut posséder Elle ne peut même pas profiter Là par où aller Là par où voyager Les restaurants Et les avions Tout est fermé Les endroits touristiques Sont fermés Donc on va devenir Touriste chez-soi Pour apprécier Pour se retrouver Donc Là la raison De ce que vous avez vécu Cette année Et je me tourne vers Dieu Et je dirai Bruno Chellola Est-ce que je serai toujours Rappelé Comme l'année de souffrance Une année de difficulté Une année de problème Est-ce que c'est ça Mon sort Je demande A Kadosh Baruch Hu Dit Dieu Non Tav Shin Pei Représente L'année Intérieure Pei Panim Tu vas être celui Qui va mener Que la région Retourne sur soi Mais Tav Shin Pei Aleph L'année 5791 81 je m'excuse C'est l'année Plaot Areno Je vais leur montrer Les miracles C'est toi Qui es le catalyste Pour qui mérite L'année Tav Shin Pei Aleph Une année de bonté Une année de miracles Ouverts Dévoilés L'année de perfection L'année de santé L'année de joie L'année où nous allons tous nous retrouver En reconnaissant Et voir La beauté du judaïsme La beauté de la présence divine C'est toi la cause pour Et mes chers amis Maintenant que vous allez entamer l'année 5781 Dit le calendrier 5780 Je souhaite et je prie Que toute cette bonté Toute cette joie S'avère immédiatement Au début de l'année Quand vous entendez Les premiers sons du chauffard Shana Tova Ou Me Tuka As we are getting ready For the new year I want to share with you A monologue Of a calendar The calendar year 5780 That is asking For our attention While it is Bemouning its faith And wants to vindicate itself From the terrible name That it has received And this is what it says I The year 5780 I'm very aware And understanding That all of you Are terribly disappointed And upset with me I understand And I realize I became the punching bag For all ills of society And all the problems I'm blamed for I'm blamed for school closures I know the kids Couldn't enjoy healthy summer camps Synagogues have been shuttered Restaurants have closed their doors I've broken up Family and their visitations Weddings and engagements Have been postponed Family stress level Has reached its peak Most summer plans Have been disrupted Businesses have gone bankrupt Hundreds of thousands Of innocent lives Have been lost Millions of people Are on the brink of death Who knows how many more Are suffering consequences Of this virus Holiday celebrations Were and are going to be Held in private Without friends and family Now I know Your list is much longer Than what I just listed But I do deserve your ear And allow me to share With you some Behind the scenes information Which will shed Some perspective for you As the year 5779 Was coming to an end And I The year 5780 Was invited To come to God To be told What my mission Is going to be God looks at me And he says The world needs A little shake up I need to press Said God The pause button I'm very concerned With the new Societal laws And these are not The way I envisioned My world to be And God goes on And says Promiscuity Dishonesty Fake news Lewdness Superficiality Instant gratification Family values Total breakdown No respect for the elders No respect for tradition Ego-centrism And self-enggrandizement Has become the norm And on and on I'm stunned And I'm asking God So what is the plan For the coming year God used the Hebrew word Tofshin Pei Corresponding to 57 AD Pei Representing Penimi Like ponim The face Inward God says I need to refocus The people To start them To look inward Not just living Outward And this is my plan I will close the skies I will curtail All extensive travel I will shut Many large corporations I will even close Synagogue and schools I will limit Physical interactions In a certain way Yes I'm closing Partially the world How are you going To do this I ask I'm going to send An invisible virus Where mankind Will have extreme Difficulty to grasp They will not Understand it And they won't Be able to Take control of it And this will Accomplish the following Humanity will Realize That their pride Of their own Greatness Is minimal Tiny minimal Virus Is more powerful Than they are And they will Realize That their Tremendousness And impressive Achievements Are only As far as I God Give them The capability And allow Them to reach I will show Them that The billions Of trillions They have They cannot Be used I will force People to start Revisiting their Homes And immediate Family They will learn To enjoy The simple But most real And meaningful Pleasures of life They will learn To get to know And appreciate Their spouses Their children They will focus On the education Of their children They won't be able To go to socializing Synagogues But they will be Praying at home And focusing On their prayers The Passover Soldiers say There will not be A brisket Celebration But it will be An exodus Experience They won't be able To send away Their children In the summer They will entertain And they will Vacation With them They will realize After each other To their neighbor Whatever way it is By Zoom By Skype By sending them Helping hand They will finally realize And understand That strength And success Comes from within And not from Wealth From armies Or from political Connivings They will see The truth Is much more powerful Than the most Embellished Of lies Yes Said God Unfortunately It will seem Extremely difficult And harsh With a price To pay But I want To redirect The world To its ultimate Purpose Of creation Bringing that 5,780 years Journey To its final Destination The perfected World The messianic world I need to break 2,000 years Of exile habits To be willing And appreciate The new world So I asked God Am I doomed For derision Insult And animosity No Said God Because immediately Right after you I will usher In the year Taf Shin Pei Aleph Which means The year of Open miracles And wonders And they will Thank you For giving them The opportunity To prepare themselves To acclimatize Themselves For this blissful And wonderful Perfected And redeemed world So my friends My prayer is That this may happen Right in the beginning Of the new year I wish you all Says the calendar year Shana Tova Betuka Tehei Shnat Plaot Are Enu May this be the year Of the open Revealed Wonders Revealed